Cowboy, donc avec Benoît Poulvord. Je viens voir Benoît Poulvord dans quelque chose d'un peu différent puisque c'est annoncé comme différent. La bande annonce en tout cas le confirme. Parce que j'ai entendu des bonnes critiques et puis j'aime bien Benoît Poulvord et je suis intéressée de savoir ce qu'il fait dans ce film. Mais j'avoue franchement, j'ai pas trop lu le scénario, ça va être un peu la surprise pour moi. Parce qu'il y a plusieurs films là que j'ai envie de voir, donc celui-ci, j'aime bien Benoît Poulvord et voilà. J'aime bien aussi Julie Depardieu, j'adore, et puis l'autre acteur Gilbert Melki. Ça a l'air de parler d'un peu d'une quête personnelle, d'un journaliste un peu désabusé qui a un peu raté sa carrière et qui prend un projet à cœur et qui décide de le mener à bien, peu importe les péripéties qu'il va rencontrer. J'attends d'être surprise agréablement. Moi j'aime bien les scénarios originaux, j'aime pas m'ennuyer au cinéma, donc il y a des films des fois qui sont un peu chiants. Mais bon, là j'espère que ce sera quelque chose de sympa. Merci. A tout à l'heure. C'est très bien, un tout petit peu longuée sur la fin, mais en tout cas il y a une belle ouverture, une belle ouverture finale également, donc j'ai été assez heureux de voir qu'il n'y avait pas cette fin forcément attendue sur un film comme ça. C'est génial, c'est un film vraiment très, très très bien et c'est à la fois drôle et profond. Eh bien c'est pas mal, c'est vrai qu'on s'attend plutôt à une vraie, enfin une comédie, parce que Boulevard, mais bon c'est pas, il y a des moments drôles où on rigole, mais c'est plus profond que ça et c'est même parfois émouvant, donc c'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'on peut attendre de ce genre de film, mais en fait c'est quand même une belle histoire. Et je trouve que vraiment c'est très très bien traité, on a beaucoup ri, puis en même temps c'est quand même dramatique malgré tout, mais c'est très profond je trouve ce film, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Encore une fois le cinéma belge montre qu'il sait faire des films intéressants, engagés et un petit peu dans la décontraction, mais en même temps disons aux gens ouvrez les yeux sur le monde, ouvrez les yeux sur votre vie et ne vous laissez pas embarquer par le train-train quotidien. Merci, vous aussi, au revoir.